Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Télégoël et RBM. Cœur de ville s'est installé aujourd'hui en plein cœur d'un centre-ville, en plein cœur d'une cité minière. On est à Avion et nous allons fêter Noël comme il se doit sur votre chaîne Télégoël. Bienvenue dans Cœur de ville. Bonsoir à tous, bienvenue sur le marché de Noël d'Avion. On vous accueille ici en compagnie de Karine Vigny, qui est la professeure de l'école d'accordéon, Emile Vanerck. Alors, est-ce que tu peux un peu nous présenter cette école d'accordéon ? Oui, alors bonjour à tous. Donc, Emile Vanerck est un grand compositeur accordéoniste de renom, avionné. Et en fait, M. Le Maire a souhaité justement donner le nom de cette école pour rendre hommage à ce brillant accordéoniste. Alors, combien il y a d'élèves dans cette école d'accordéon ? Alors là, nous sommes à peu près 14 élèves, à peu près. Et ça va de quel âge à quel âge ? Eh bien là, la plus petite, elle a 4 ans et demi. Et après, je pense qu'on va jusqu'à 60 ans. Il y a des événements qui sont créés par l'école d'accordéon, des concerts, etc., qu'on peut retrouver toute l'année ? Oui, bien sûr. Donc là, on a un concert le 4 mai. Nous allons justement à Tris-Saint-Léger avec d'autres collègues professeurs d'accordéon dans d'autres écoles municipales et conservatoires. On réunit en tout 50 accordéonistes sur scène. Et c'est un projet en commun avec une rencontre entre les accordéonistes pour donner notre image de l'instrument et s'éclater tous ensemble. Il y a également eu des prix à cette école d'accordéon, je crois. Certains accordéonistes ont eu des prix. Oui, dont j'ai eu Lorenzo, qui a eu justement le prix de la Coupe du Monde. Il a été premier. Et il a eu le prix de conservatoire de Paris aussi, également. Et d'autres aussi. Il y a eu Étonne Tenez, Antoine Lazac, avec tous d'autres anciens élèves qui ont brillamment réussi dans les concours nationaux et internationaux. Ça fait plaisir de voir de petits jeunes comme ça de 4 ans et demi venir à l'accordéon parce que ce n'est pas un instrument facile. Alors franchement, moi, oui, ce n'est pas un instrument facile. Mais je pense quand même que l'accordéon a quand même une certaine noblesse. Et grâce aussi à des chanteurs comme Claudio Capeo, où on utilise l'accordéon partout, Florent Pagny, Zazie, enfin voilà tous des grands chanteurs et chanteuses qui utilisent l'accordéon, dont même Piaf. Et des petits bouts comme Mélusine, elle est fascinée par cet instrument. D'ailleurs, elle a joué il n'y a pas longtemps avec le plus grand orchestre de France, Stéphane Courte-Renoux. Et c'était sa première avec des instrumentistes de renom, des pianistes, bassistes, saxophonistes, des cuivres. Et franchement, je la félicite. Alors vous allez jouer quoi là maintenant ? Alors là, on va jouer justement une pièce des Ogres de Barbaque dont il y a l'accordéon. et c'est un groupe qui est très 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 festif. Je pense que vous connaissez Valérie, les Ogres de Barbaque, c'est Papiochka Polka. Alors tout de suite, on écoute l'école d'accordéon. Je vous demande de les applaudir bien fort et je vous laisse jouer. A tout de suite. C'est parti. C'est parti ! 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 29ème édition du marché de Noël, en tout cas on est ici sur la place des droits de l'enfant, c'est bien ça ? C'est une place où il fait bon vivre, où il fait bon vivre et surtout à quelques heures des fêtes de fin d'année et du réveillon. On va retrouver tout de suite notre ami Valérie et le cuisinier Vincent. Bonsoir à vous deux ! Bonsoir, 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 bonsoir M. le maire. Alors je suis avec Vincent qui nous prépare un dessert pour Noël. Vincent, tu nous prépare quoi ? Oui, alors je fais un tiramisu aux trois saveurs, donc saveur café, agrumes et chocolat. Je tenais à dire que c'est la 29ème édition presque mon âge en fait ! Tout à fait ! Voilà, j'y suis pas loin ! Alors c'est démarrer la recette, on va la démarrer cette recette, qu'est-ce qu'on y trouve ? Un petit peu les ingrédients ? Alors, les oeufs, du tiramisu, du café et après je vous explique au fur et à mesure de la recette comment procéder. M. le maire, est-ce qu'on aime manger ? Est-ce qu'on aime justement profiter de l'art culinaire ? Est-ce qu'on a un bon coup de fourchette ? Je pense, oui. D'ailleurs il suffit de faire le tour des stands, vous allez vous en rendre compte. Alors nous sommes à Avion, combien d'habitants sur la commune d'Avion ? Alors 18 400. Alors vous êtes maire depuis déjà pas mal de temps quand même, hein ? Eh ben, 9 ans. 9 ans. Depuis la première année que vous avez démarré votre mandat jusqu'à aujourd'hui, je suppose que ça a évolué. Avion a grandi, avion a changé ? Oui, avion s'est beaucoup transformé, beaucoup ces dernières années, mais je crois que chacun a pu le voir. Il y a eu pas mal de choses, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. La zone des 14, l'arrivée du BHNS, mais aussi une nouvelle école. Donc on a, et surtout, l'arrivée d'à peu près de 1000 habitants depuis ces 10 dernières années. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas trop Avion, eh ben, on s'est baladé tout le long de cet après-midi au reportage sur la ville d'Avion. Commune de l'agglomération de Lens-les-Vins, la ville d'Avion recueille ses 18 000 habitants sur un sol d'histoire. Autrefois, terre agricole, puis cheminette et minière, Avion fut complètement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Avion se reconstruit et se modernise, notamment grâce au quartier de la République, à des équipements sportifs, mais aussi de loisirs. Au cours des années 70, l'environnement est au cœur des préoccupations. En est alors le parc de la Glissoire, recouvrant ainsi la Fosse 5. Le paysage noir devient alors vert, avec 60 hectares de lacs, de chemins, de parcs et plus de 800 espèces d'arbres. Un lieu devenu essentiel aux habitants et aux touristes tout au long de l'année. Le territoire, lui, est aujourd'hui une zone protégée, abritant ainsi la faune et la flore, sur plus de 72 hectares. Avion met également un point d'honneur à la culture, avec sa médiathèque Emile Zola, son espace culturel Jean Ferrat, mais aussi son cinéma Le Familia. Une ville où il fait bon vivre avec ses associations sportives, sa piscine municipale et les nombreuses salles de sport. Forte de ses traditions et de son histoire, Avion est riche, de par ses nombreuses associations, avec le centre culturel Fernand-Légis. Un endroit convivial et familial, où la jeunesse est mise en valeur. Cette commune du Pas-de-Calais intergénérationnelle se renouvelle sans cesse, au sein de l'agglomération de l'Ancelier 20. Merci à Camille pour ce reportage sur Avion. Pas facile, 1 minute 30, de parler de sa commune ? Non, c'est pas facile, je crois qu'il faudrait quelques heures. On a oublié sûrement des choses, en plein cœur de ce marché de Noël, la 29e édition. Tous les ans, on se remet un nouveau marché, on essaye d'être différent chaque année ? On essaye, on essaye, mais ce qui fait la richesse de ce marché de Noël, c'est surtout la participation des associations. Et bien sûr des artisans, qui sont à l'intérieur, la salle Mouloudi, mais l'ensemble des chalets autour de nous sont tenus par les associations. Chaque année, il réfléchit à un nouveau thème pour justement se renouveler et réfléchir à une nouvelle action. Par exemple, derrière nous, il y a la patinoire. La patinoire qu'on peut profiter tout au long de ce week-end pour ces fêtes ? On peut profiter, elle est accès libre pour les enfants, et plus la piste de luge. Donc voilà, on essaye d'innover, de trouver chaque année de nouvelles idées. Alors, on parlait d'association, on parlait d'histoire, on va parler de plein de choses, mais on est juste là sur cette place des droits de l'enfant, derrière un monument quand même du bassin minier, cet espace qui est un espace culturel ? C'est un espace culturel aujourd'hui, l'espace Jean Ferrin. C'est un espace qui regroupe beaucoup de nos services, mais c'est aussi un espace qui est au service de notre population, puisque, j'irai au niveau culturel, il y a de quoi faire. Il y a la médiathèque, l'école de musique, l'école d'accordéon. Il y en a tellement que j'ai peur d'en oublier. Il y a l'école d'art plastique. Ce qui est important, c'est de dire que cet espace culturel a aussi une histoire, puisque c'est l'ancien collège du centre-ville. Tout à fait. Il a été transformé, et je crois que le résultat est là. C'est un lieu qui appartient aujourd'hui à notre population, et avec ces différentes salles, la salle polyvalente où il y a le marché de Noël, la salle de spectacle, je crois que ça fonctionne 7 jours sur 7. C'est un lieu où on peut rencontrer de multitude de choses, de personnalités. On peut rentrer aussi entre générations, les anciens, la jeunesse et l'avenir de demain. Exactement. Tout à l'heure, ça a été dit par Karine. Il suffit de regarder. La plus jeune de l'école d'accordéon est la plus âgée. Et c'est vrai, puisque d'un côté, je l'ai oublié tout à l'heure, vous avez l'espace jeunesse. Je crois que c'est un lieu intergénérationnel où les gens peuvent se croiser, peuvent le temps d'apprendre à se connaître aussi. D'apprendre à se connaître, et bien nous, justement, on va rentrer en contact avec l'espace culturel, et on revient juste après ça. J'ai démarré, moi, ici, en octobre 87, mais pour diriger, à l'époque, le Centre culturel Fernand Léger, la jeunesse, et je suis arrivé au service culturel en mars 2005. À l'époque, les activités culturelles, elles partaient du quartier de la République, du Centre culturel Fernand Léger, qui existe toujours. Et ce bâtiment, qui est ici l'ancien collège-centre, était fermé. Et les élus de l'époque avaient déjà décidé de transformer l'ancien collège-centre en espace culturel. Il y a surtout, effectivement, une très belle école de musique, avec des professeurs diplômés pour enseigner, l'école de danse, avec trois disciplines, classique, contemporain, jazz, la médiathèque, avec son espace multimédia et sa sonothèque, le point de formation jeunesse, la grande salle polyvalente, qui est beaucoup utilisée par les associations et pour les rendez-vous municipaux, et sa salle de spectacle de 341 places. Avec ce gradin qui plaît aux artistes, qui plaît au public, et dans lequel on peut vivre des émotions très fortes. Avion tire son épingle du jeu dans l'esprit humaniste qui est la sienne. C'est surtout d'apporter la culture à tous. On va aussi à la rencontre des gens dans les quartiers pour leur faire découvrir ce qui existe, pour leur permettre de s'y intéresser et d'en profiter le plus possible. Quand on arrive à créer la rencontre et l'émotion, on sait qu'on a gagné son pari, on sait que les gens vont sortir satisfaits, vont avoir envie de revenir. Et c'est ça la culture. La culture c'est une rencontre. Et un lieu comme l'espace culturel Jean Ferrat, c'est la rencontre. La rencontre, un mot fort pour les habitants d'avion. Valérie, on en est où dans cette recette ? Oui, alors Yves, Vincent a battu les oeufs. Il a mélangé du sucre, je crois. Voilà, j'ai mélangé 5 jaunes d'oeufs avec 150 grammes de sucre. C'est à peu près pour 6 personnes. Et là, je vais pouvoir ajouter ma mascarpone. Combien de mascarpone, Vincent ? On prend 500 grammes. 500 grammes de mascarpone. Pour combien de personnes ce tiramisu ? À peu près 6 personnes. Ça dépend au niveau des verres. Là, je vais les mettre dans les petites guérines comme ça. Donc, on peut le faire en individuel et on peut le faire aussi dans une bûche. Bien sûr, on peut le faire... Peu importe, mais c'est plus joli comme ça, c'est individuel, c'est plus... On va pouvoir ajouter des beaux décors. Donc là, on fouette également la mascarpone. Là, on mélange tout, voilà. Avec les oeufs. Avec les oeufs. On se retrouve dans quelques instants, Yves, si tu veux bien ? Eh bien, pas de souci. On se retrouve en tout cas. Là, on est là, ici, à la rencontre des habitants de la commune d'Avion. Monsieur le maire, nous avons quelqu'un d'important dans la commune qui vient de nous rejoindre autour de notre table. Elle se prénomme Sylvie Gosselin et Théo. Bonjour, Sylvie. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. Le service civique, c'est très important aussi à l'heure d'aujourd'hui ? Très, très important. Mais je crois que Sylvie va nous expliquer ce qui se passe et vous allez comprendre pourquoi on y met d'importance. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. C'est quoi, déjà, le service civique ? Alors, le service civique, c'est un dispositif de l'État qui permet à des jeunes... Donc, les critères, il faut être âgé de 16 à 25 ans. Et ça permet à un jeune d'avoir un premier engagement citoyen, d'être utile pour les autres. Donc ça, c'est le premier critère. Mais c'est aussi permettre à des jeunes qui sont soit en décrochage scolaire ou sans emploi de pouvoir venir réfléchir et se poser sur des questions d'avenir, des avenirs professionnels ou un projet de formation. Si on veut s'inscrire ou être volontaire, justement, du service civique, il faut habiter la commune d'Avion ou les alentours ? On peut y participer ? Alors, déjà, pour situer, quand même, on a créé une association qui s'appelle AM2C, qui veut dire Association Mission Civique et Citoyenne. C'est une association qui a été créée par la volonté de 4 maires, les maires d'Avion, Billy Montigny, Méricourt et Salomine. Voilà, je le dis parce que, y compris, c'est des moyens humains, des moyens financiers qui sont investis par les collectivités au profit des jeunes du territoire. Alors, il ne faut pas spécifiquement habiter les 4 villes. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met en place des projets qui répondent à des besoins du territoire. Voilà. Et si on ne veut pas être en décalage, qui le mieux amène à monter des projets dans sa commune, restent les habitants de la commune. De la commune. Alors, pour postuler, effectivement, le siège de l'association est à Avion. Pour postuler, il faut s'adresser à l'association à Avion. Mais on a des interlocuteurs sur Méricourt, sur Billy et Salomine, par le biais des mairies, par le biais des CCAS, et par le biais des points de formation jeunesse. Est-ce qu'il faut avoir au moins un diplôme ? Ou sans diplôme, on peut justement... Non, du tout, j'ai envie de dire, au contraire, la volonté des maires, c'était justement d'intervenir auprès des jeunes qui sont en échec. Et puis, pas forcément en échec, j'ai envie de dire, parce que malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sortent de l'école avec un bac. Tout à l'heure, je faisais le bilan de l'année 2018. Sur 117 jeunes qu'on a accueillis cette année, on en a 47% qui ont uniquement le bac. Donc les autres, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout de formation. Voilà. Donc, c'est... Je pense que Théo pourra donner son ressenti. Théo, c'est un jeune service civique. Combien de temps dure cette formation, ce service civique ? Est-ce qu'il y a des périodes ? On parle de missions. Donc les missions, ça va de 6 mois à 10 mois, selon les thématiques. Si on prend l'exemple de la mission de l'accompagnement des personnes âgées, c'est 8 mois. C'est un peu plus long, parce qu'il faut prendre connaissance de la personne instaurée à un climat de confiance. Si on est sur une notion d'éducation, c'est 10 mois, puisqu'on intervient auprès des enfants. Donc pour garder bien en tête qu'on ait son relation de confiance avec tout le monde. M. Le Meur, c'était une demande justement pour les avionnés, de faire quelque chose pour les jeunes et pour l'avenir de demain ? Oui, une demande, mais c'est vrai qu'on n'a pas inventé les services civiques, c'est une mesure de l'État, mais il y a eu la volonté des 4 maires de se dire, et on s'est interrogé, de créer une structure, on a fait le choix de l'associatif, avec la volonté de dire, on a aujourd'hui malheureusement une jeunesse qui est souvent mise devant des difficultés, avec des choix de la société, et la volonté c'est que ce service civique leur soit le plus utile possible pour pouvoir rebondir, pour pouvoir s'orienter. Donc c'est aussi un choix qu'on l'a créé sur notre territoire, et il y a vraiment cette volonté d'être le plus utile possible que ce service civique, même si le jeune a une mission qui puisse lui permettre après de rebondir. Depuis qu'on a mis en place, on se rend compte qu'on a quand même, même si ce n'est pas un des objectifs du service civique, mais on a des sorties positives, c'est-à-dire des jeunes qui arrêtent soit en milieu de parcours parce qu'ils ont repris une formation, parce qu'ils ont réussi un concours, ou ils ont trouvé un emploi. Malheureusement, on en a aussi d'autres qu'à la fin. Ils sont un peu repartis au début. Voilà, c'est notre volonté, c'est d'utiliser ce moyen des services civiques avec la mission qui doit être tenue pour faire rebondir les jeunes. Sylvie, il me semble que vous rencontrez un vive succès quand même pour cette année, parce que je crois que la liste s'agrandit quand même. En 2017, c'était 29 jeunes qu'on accueillit. Bon, après on venait de démarrer, mais oui, effectivement, c'est en 17 cette année. On reste sur le même objectif l'année prochaine. Voilà. Alors, vous avez Théo, vous êtes venu, pas seul, vous êtes venu accompagné de Théo. Bonsoir Théo, on va lui passer justement un peu le micro. Bonsoir Théo. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. Vous avez intégré cette association depuis quand ? Depuis septembre. Depuis septembre. Et dans quelle mission vous êtes parti ? La solidarité, c'est lutter contre l'isolement des personnes âgées. Alors, ça veut dire que vous accompagnez justement des personnes âgées ? Vous allez à la rencontre de ces personnes âgées ? C'est l'activité, tout ça. Et c'était un peu le but de votre avenir ou vous ne savez pas ce que vous allez faire justement demain ? J'ai un avenir, en fait, c'est que je veux repasser mon BTS technico-commercial, en fait, parce que je l'ai loupé en candidat libre. Et par là-dessus, j'aimerais bien aussi passer des concours, en fait. Ok, tout simplement. Alors, c'est un peu les projets pour 2019. Là, c'est quand même des jeunes. On est fiers quand même, M. le maire, d'une réussite quand même quand les jeunes ont après passé par le service civique d'avion ou des autres communes, ont un projet comme ce jeune homme de repasser son examen, de repartir à zéro ? Oui, c'est notre volonté. C'est de les aider, de leur faire un peu la courte échelle pendant la période de leur service civique, même si ce n'est pas facile. Mais au moins, déjà, entendre dire des jeunes aujourd'hui qu'ils ont un projet et une ambition, je crois que c'est déjà une réussite. Sylvie, pour les téléspectateurs de Télé-Goel, si éventuellement on veut rentrer en contact avec vous, il y a les réseaux sociaux dans les communes, dans les CCAS ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même une identité jeunesse. Donc, les services jeunesse en priorité, les CCAS, parce qu'il y a des besoins qui manent des familles, y compris des parents, sur l'avenir de leurs jeunes. Les mairies, les mairies restent aussi des interlocuteurs. Et l'association est bien identifiée aujourd'hui. Donc, directement à M2C, 10 rues de la Bastille, à Avion. Eh bien, justement, on a eu la chance de participer à l'inauguration de ce local, de cette mission. Mais, M. le maire, on va vous retrouver dans ce reportage. Eh bien, c'est parti. T'es là avec moi. Côté rouge. Côté rouge. Allez. C'est le siège de l'association. On a beaucoup de jeunes qui ont quitté le circuit scolaire. Il y a également des jeunes qui sont en difficulté, qui ne trouvent pas forcément de travail après la fac ou après leurs études. Il y a vraiment une certaine hétérogénité au niveau du profil des jeunes du service, des demandeurs du service civique. C'est aussi un outil qui nous permettra de réaliser toutes ces formations. Parce que lorsqu'on rentre dans un service civique, chaque jeune est obligé de faire deux journées de formation citoyenne et également de passer le PSC, les premiers secours. Il faut savoir que l'État prend en charge une grosse partie, pratiquement 70 à 80 % par le biais de l'ASP. Et ensuite, il y a une indemnité d'une centaine d'euros qui est versée par l'association pour les frais de déplacement, etc. Mais qui est aussi, je dirais, pris en charge par l'ASP. Je cherchais un emploi. J'ai été voir mon tuteur parce que je le connaissais déjà d'avance. Et il m'a parlé qu'il allait faire des nouveaux services civiques. Donc là, j'ai postulé et j'ai été prise tout de suite. Je connaissais le dispositif, mais je ne savais pas déjà de base ce que ma ville en proposait. Donc quand je l'ai su, je l'ai fait tout de suite. Parce que au moins, ça me permettait de pouvoir utiliser mes compétences au sein de ma ville. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce financier, venez faire un service civique. De toute façon, ça va vous apprendre beaucoup de choses et ça va vous mettre en relation avec beaucoup de personnes. Et ça, c'est vachement bien. Le service civique, pour toutes les infos, tout simplement, vous tapez sur les réseaux sociaux. On mettra à la fin de cette émission les bonnes adresses. M. le maire, ici, on prend soin des jeunes, on prend soin des anciens, mais on prend soin aussi de l'écologie, de la nature à avion et dans les communes avoisinantes. On a la chance d'avoir Quentin qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. Alors, vous êtes Quentin. Je ne donnerai pas votre nom de famille parce que j'ai peur de faire une mauvaise faute. Ça s'appelle comment, Quentin, comment ? Vercamère. Vercamère. Vous êtes d'origine flamande ? Non, pas du tout. J'ai de la famille qui est d'origine flamande. Ça, c'est un peu perdu. C'est un peu perdu. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville à Avion. On parle de nature, on parle de bien-être avec, par exemple, la chaîne des parcs et puis de Eden 62. C'est quoi Eden 62 ? Alors Eden 62, c'est un syndicat mixte, donc c'est un établissement public qui est géré à la fois par le conseil départemental mais aussi par des communes, par des collectivités locales dont le but est de gérer les espaces naturels du Pas-de-Calais, en fait, sur tout le territoire du Pas-de-Calais. Alors sur Avion, on peut retrouver justement des choses qui font partie de cette Eden 62 ? Alors sur Avion, vous avez le Théry-du-Pin-Chonval qui est un espace naturel qui fait environ 90 hectares dont la plupart est sur la commune d'Avion et donc qui est géré par Eden 62, donc qui est un endroit où on va essayer de préserver la biodiversité tout en accueillant le public. Alors le public pour justement des idées de sortie, un peu loisirs un petit peu, pour se balader, faire des petites randonnées avec des associations, avec... Tout à fait. Alors on peut tout à fait y aller de manière libre. Il y a trois sentiers qui sont disponibles au public qui font entre 1,6 et 3,6 kilomètres, donc qui demandent parfois un peu à être un peu sportif parce que ça grimpe, on est quand même sur un péril. Et après, on a aussi des animations qui sont organisées par Eden 62 qui sont entièrement gratuites. Et voilà, au fil de l'année, vous allez retrouver des animations qui sont dans des thématiques de saison, en fait. Si on veut rentrer en contact avec, justement, Eden 62, les réseaux sociaux, ou on peut venir à la mairie d'avions et on aura toutes les infos ? Vous pouvez retrouver des informations à la mairie d'avions, par exemple. Vous pouvez retrouver des informations sur le site internet d'Eden 62 ou aussi sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, notamment. On est à l'aube de 2019. Les projets pour 2019 d'Eden 62 ? Alors sur Eden 62, on va dire que les projets, c'est de continuer à pouvoir préserver la biodiversité de nos sites tout en accueillant dans les meilleures conditions le public. Et puis là, avec ce projet de chaîne des parcs, donc d'intégrer le Théry du Pinchonval vraiment dans le paysage et dans le patrimoine minier. Ça veut dire qu'on le laisse, le Théry du Pinchonval, on le laisse comme il était, comme il a été construit. Et tout autour, on va justement mettre une harmonie, mettre des choses qui vont avancer, faire avancer un peu le chemin et mal connues des fois des personnes. Exactement, c'est ça. On va essayer de mettre en valeur... Ce sont des milieux qui ont des forts passés industriels, donc parfois on méconnaît un peu les possibilités écologiques. Donc là, on va essayer de les mettre en valeur et puis d'accueillir le public dans des meilleures conditions et pouvoir intégrer vraiment le Théry au patrimoine paysager de la région. Alors de la technologie, si on tape sur les réseaux sociaux Eden 62, on aura toutes les informations concernant Avion et les communes avoisinantes. Toutes les communes avoisinantes et toutes les communes du Pas-de-Calais d'ailleurs, puisqu'on est présent vraiment sur tout le Pas-de-Calais. Merci en tout cas, Vincent, d'être venu. Il fait bon vivre à Avion. Moi, il me semble qu'il y a un endroit qui est vachement connu. C'est le parc des Glissoirs, un petit peu, non ? Eh bien, merci. C'est ce que je voulais en parler puisque vous avez parlé de la chaîne des parcs. Certes, c'est vrai et c'est important. Il y a le Théry de Pinchonval avec tout ce qu'il représente et puis toute l'histoire par rapport au bassin minier. Et puis, il y a aussi d'autres lieux importants. Le parc de la Glissoir qui est au cœur du centre-ville, qui est à 50 hectares, il y a les marées. Et je crois qu'il a intégré aussi la chaîne des parcs. Donc, vous voyez, on va pouvoir d'un bout à un autre dans cette chaîne des parcs pouvoir découvrir. Et puis, on a aussi la chance d'avoir au milieu, entre les deux, le Marais de la Couture, la Roselière, juste derrière le centre-ville, qui est aussi un espace naturel formidable. Donc, il y a vraiment de quoi faire, de se promener. Et puis, je crois que les efforts qui ont été faits par l'ensemble des collectivités, que ce soit le département, l'agglo ou les communes, fait qu'il y en a des chemins de randonnée, de balade et qui permettent de découvrir justement tous ces espaces naturels. Alors, on a eu la chance de vous rencontrer cet été justement au parc des Glissoirs. On a posé notre maillot de bain et notre bouée et c'est parti au parc des Glissoirs. Vous êtes à Avion, ici au parc de la Glissoirs. Et vous êtes sur un ancien site minier et qui a été transformé en parc il y a quelques années. Et depuis maintenant 9 ans, on a mis en place cette plage qui est ouverte tout l'été. Ici, il y a comme activité la plage, la baignade, bien entendu, avant tout, sécurisée, puisqu'il y a 4 mètres nageurs en permanence et du personnel qui est là pour encadrer. Et vous avez aussi le toboggan qui a été installé il y a plusieurs années. Et vous avez des espaces différents. Vous avez ici l'espace convivial où on peut prendre le temps de boire un coup, se rafraîchir, manger une petite gaufre. Et en face, vous avez l'espace pédalo, canoë-kayak qui est tenu par le club de canoë-kayak d'avion. La plage fonctionne essentiellement avec des mètres nageurs. Cette année, c'est ceux de la piscine, mais aussi ce qu'on appelle des jobs d'été. Sur la commune, on en embauche dans différents services et il y a des jobs d'été qui sont affectés sur la plage. Et en même temps, il y a régulièrement des services civiques qui viennent donner un coup de main. Cette année, forcément, la météo était au rendez-vous. On a explosé les chiffres des dernières années. C'est en moyenne plus de 1 000 personnes par jour avec des pointes des fois à 2 000 qui fréquentent la plage. Bien entendu, on accueille tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Les groupes, il y a une règle. Il faut prendre le temps de s'inscrire parce qu'il faut l'organiser quand les centres de loisirs viennent. Et ça arrive que des fois, il y ait trop de monde et on ne peut pas accepter les groupes pour des questions de sécurité. Mais c'est ouvert à tout le monde. Il faut savoir que ça vient de partout. Entre autres, puisqu'à l'entrée, on prend le temps de pointer, demander aux gens d'où ils viennent. Il y a beaucoup d'avionnés et il y a beaucoup de gens de la communauté d'agglomérations qui viennent sur cette plage. Cette plage, bien connue tout au long de l'été, le parc des Glissoirs. C'est dommage qu'on ne vous a pas vu en maillot de bain, M. le maire, quand même. Il fallait venir la première année. C'est vrai ? Non, ça m'est déjà arrivé de m'y baigner. C'est un magnifique endroit ou un magnifique où on peut retrouver, justement, où pour les gens qui ne partent pas en vacances, on peut se retrouver un petit peu en famille avec l'été qu'on a eu cet été où il a fait très très beau. C'est agréable ? C'est agréable, c'est agréable. Je disais tout à l'heure les entrées, rien que cet été, sur les deux mois, c'est plus de 35 000 entrées. Simplement, moi, je voulais y rajouter parce que vous le précisez, je précise dans le reportage qu'on accueille du monde de toute l'agglomération. Mais je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y en a pas tant que ça de lieu de baignade naturelle sur l'agglo. C'est le seul. Je crois qu'il y a ce moment d'évasion pendant l'été et surtout pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Cet été, on va retrouver ça en 2019 ? Cet été, on va retrouver. On va retrouver. Nous, on va retrouver nos petits jeunes derrière les fourneaux, Valérie et Vincent. Ça commence à se préparer, ce dessert, non ? Oui, on mettra pas notre manoeuvre parce qu'il fait un petit peu froid à cette époque-là. Mais Vincent est en train de monter son dessert. Voilà, j'ai trempé mes biscuits dans le café et là, je vais mettre la première couche de crème pour qu'elle ait le temps de prendre au-dessus des biscuits. Voilà, à peu près jusqu'à la moitié du verre et je vais venir ajouter mes petits morceaux d'agrumes au-dessus. Donc là, j'ai pris de l'orange. On peut mettre autre chose, du citron, du pamplemousse ? Le citron, il faut savoir le doser parce que c'est assez acide. Il faut rester sur quelque chose genre clémentine ou orange. Et ensuite ? Oui, parce que c'est un tiramisu particulier puisque c'est un trois saveurs. Voilà. Café ? Café, orange et au-dessus, on va venir mettre du chocolat chaud au moment de servir. Donc un dessert pas habituel mais quelque chose de sympa pour les fêtes. Sympa, peu coûteux et très facile à réaliser. Et délicieux à déguster. Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, là-bas, il y a le chocolat qui fond. Ça sent très bon. Ça commence à sentir bon. En tout cas, on revient dans quelques petites secondes. On parle justement de l'avion. Si vous venez de nous rejoindre sur Télégoël ou la radio du Bassin-Munier, on a posé nos valises aujourd'hui sur avion en plein cœur du centre-ville et en plein cœur du marché de Noël. On parlait d'association, M. le maire. On parlait de jeunesse. On parlait de plein de choses, de musique. Là, on va parler un peu de sport parce que vous avez des artistes et des vedettes quand même sportifs ici sur avion. On a la chance d'avoir Dominique Levray qui est avec nous. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la radio du Bassin-Munier et de Cœur de Ville sur Télégoël. Vous avez participé à différentes courses. Il me semble que vous êtes un athlète de haut niveau et un athlète un peu fou quand même, non ? Oui. J'ai fait la Suisse Peak Trail qui s'est passée cette année en septembre. Du 2 septembre au 9 septembre. C'est une course qui fait 360 km avec 30 000 mètres de dénivelé. C'est la traversée de la Suisse, départ de la frontière de l'Autriche pour arriver au lac Clément. Alors, ça veut dire que vous êtes un coureur, vous faites du trail. Comment est venue cette idée de faire un peu de sport et de démarrer ? Il me semble déjà très jeune, non ? Oui, à l'âge de 12 ans avec l'école, avec les crosses, tout ça. Et après, quand j'ai grandi, j'ai voulu faire des cours. J'ai fait des 5-10 km et après des marathons. Et après le marathon, je me suis opéré du genou où j'ai arrêté les marathons. Je suis parti sur les trails. Et c'est comme ça qu'est une nulle opération du trail. Comment est venue cette idée de faire des courses un peu plus folles parce que vous avez été dans des sommets, vous avez fait le Mont Blanc, vous avez fait par exemple la route du Louvre, bien sûr, pour notre région, le Mont Saint-Michel. Il me semble que vous allez partir prochainement, éventuellement, du côté de... Oman. Voilà. Ça se trouve où, ça exactement ? C'est dans les Émirats Arabes. Voilà. Comment on doit se préparer physiquement ? Comment on est dans sa tête ? Comment on doit manger ? Là, on parle justement de bonne bouffe. Comment ça se passe ? La nourriture, c'est normal. Il faut faire attention à ne pas manger beaucoup de tout ce qui est gras, tout ça. Faire attention. Il y a une bonne alimentation. et bien dormir. Puis après, il y a l'entraînement. Vous êtes vraiment un homme extraordinaire un petit peu. On peut avoir un petit peu le palmarès un peu de ce que vous avez gagné comme course ? Parce que vous êtes quelqu'un de timide, on le voit, mais vous êtes quelqu'un de simple, mais vous êtes un vrai champion. Oui. Mal connu, même s'il faut le préciser. Oui. Alors, votre palmarès un petit peu ? Palmarès, ça a été les marathons. Marathon de Paris, Marathon du Mont Saint-Michel, Marathon de Berlin, Marathon de... Pas New York parce que je n'ai pas les moyens d'aller à New York. Marathon de la Rochelle, j'ai fait pas mal de marathons et bon, après, j'ai arrêté les marathons comme je vous le dis, je me suis opéré du genou et de ce fait-là, je suis parti sur les trails. Les trails, j'ai commencé par les petits trails. J'ai fait le trail de Templiers qui se passe du côté de Millau, 75 km et après, j'ai enchaîné sur les plus gros trails et ainsi de suite. Le Tour du Mont-Vlan, le Trail du Mont-Vlan, c'est 170 km avec 10 mm de dénivelé. Le Trail d'Andorre, c'est pareil, c'est 170 km avec 17 mm de dénivelé. Ok. Après, il y a eu la Fernale des Vosges aussi, c'est 170 km. C'est vraiment un vrai parcours. Il faut le préciser à nos téléspectateurs que vous avez un métier derrière. Oui. Vous travaillez dans le bâtiment et puis une fois que vous avez fini votre journée, c'est les entraînements et il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Des fois, il n'y a pas de resto parce qu'il faut se priver un petit peu. C'est quand même vraiment dur la vie d'athlète, non ? Oui, c'est très dur. C'est beaucoup de contraintes parce que la famille en subit parce que je ne suis pas toujours là. Je suis plus souvent sur les routes. Justement, c'est une question que j'allais vous poser. La famille, ça se passe comment ? Est-ce qu'elle vous suit un petit peu ou des fois, c'est un peu difficile ? Oui, ça m'a suivi parce qu'ils ont venu me voir à l'arrivée de la Soussis Piquetrail. Ah, c'est une bonne surprise, ça. Je ne savais pas parce qu'à l'arrivée, il me restait 5-6 km avant d'arriver et je voyais que ma femme était là avec mes enfants. Alors, j'aimerais faire... Ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu et d'être venu nous rendre une petite visite. Vous faites partie d'une association à l'heure d'aujourd'hui ? J'ai fait une partie d'une association il y a une paire d'années mais plus tard l'aube, je... Si un jeune qui voudrait faire un peu comme vous, partir sur des routes, monter des monts les plus fous, ce serait quoi le conseil de Dominique Levray ? C'est de l'encourager, de croire en ses rêves ? Oui, de commencer par tout petit et après enchaîner sur de belles courses mais ne pas aller trop trop loin parce que la blessure arrive très très vite. C'est vrai qu'il faut prendre soin de soi un petit peu et puis d'arrêter à ses limites ? Il faut savoir s'arrêter. Savoir s'arrêter. En tout cas, ici à Avion, il y a de vrais sportifs, il y a de vrais champions, il y a vraiment de la graine. Oui, oui, exactement. Il y a des performances individuelles un peu comme Dominique. Il nous dit qu'il faut savoir s'arrêter. On a l'impression que lui, il n'a pas envie de s'arrêter mais c'est vrai qu'il y a aussi un tissu associatif très riche qui permet justement à tout âge de pouvoir pratiquer du sport et beaucoup de sport. Il y a vraiment le choix de la natation je vais les oublier si je les cite tous mais il y a ce qu'il faut et nos clubs sont très très actifs et on a des belles performances qu'ils soient individuelles comme Dominique ou certains clubs je pense au tennis de table qui aujourd'hui jouent en national. Je ne vais pas tous les citer mais chaque année on a des belles performances. On a combien d'associations ici ? Est-ce qu'on sait un peu nous le préciser alors d'aujourd'hui ? Ça dépend. On a à peu près autour de 150 associations on compte à peu près la possibilité de faire 25 disciplines différentes au niveau sportif alors je mélange les deux c'est à peu près une cinquantaine d'associations sportives. Ok avec des très très bons niveaux Des très bons niveaux c'est vrai pour le football je crois que c'est connu mais c'est vrai aussi pour notre club d'athlétisme de gymnastique qui ont aussi des résultats au niveau national donc voilà. Alors il y a du sport il y a de l'association et il y a aussi l'économie qui est des fois en jeu et là on vient d'avoir il n'y a pas très très longtemps et bien à la zone industrielle ah ben tiens on se nous rejoint ici on est en direct voilà et bien voilà on a un c'est les fêtes de Noël en tout cas on se balade ici et bien oui n'hésitez pas c'est grincheux, heureux ou en tout cas les bonhommes et les petits lins sont avec nous Monsieur le maire il n'y a pas très très longtemps il y a la zone de 14 qui a vu le jour c'est entre la route d'avion pour aller sur Vimine me semble c'est bien ça c'est bien ça mais elle n'a pas vu le jour elle existait depuis longtemps c'est que depuis peu elle est en train de prendre un essor elle va se développer et il y a eu l'arrivée d'un intermarché donc vous avez pu voir sur la voie de détournement de la CD40 il y a un nouveau gératoire un nouveau rond-point et vous avez vu que ça s'est développé et ça va encore se développer alors c'est quoi cette zone de 14 c'est une base logistique c'est une base où il fait bon vivre et surtout où l'industrie à l'heure d'aujourd'hui et où alors aussi le travail pour des fois des avionnois d'aller travailler de prendre son sac et d'aller on espère on espère qu'elle va se développer alors c'est pas nouveau il y avait déjà des entreprises mais je crois que ce qui l'a fait aujourd'hui rebondir c'est l'arrivée de la base intermarché qui aujourd'hui est arrivée sur les produits surgelés se sont installés ça fonctionne ça a démarré le 25 août de cette année et des travaux vont continuer pour pouvoir accueillir la base aussi régionale d'intermarché des produits secs voilà et d'autres entreprises vont venir se greffer vous savez depuis 2001 la compétence économique est passée à la communauté d'agglomération et là on a travaillé avec eux dernièrement et on peut d'ores et déjà annoncer que l'ensemble des terrains sont en vente et des entreprises vont s'installer donc l'arrivée d'intermarché fait arriver d'autres entreprises et on espère que ça va aussi développer de l'emploi et que cet emploi il pourra aussi être pour nos populations c'est une bonne nouvelle ça pour la commune d'avion quand même non ? c'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle je dirais ça tombe quand il faut et je crois que chacun connaît un peu l'histoire de notre bassin minier et il y a plus que temps qu'on voit arriver de l'industrie et développer de l'emploi chez nous alors on a quelques images justement de cette base de la zone 2-14 la zone des 14 ici sur avion avec de l'emploi et futur emploi peut-être pour les avionnés monsieur le maire on a une tradition dans cette émission de coeur de ville on demande à chaque fois à l'élu qui vient nous voir de venir avec un objet insolite votre objet insolite c'est quoi monsieur le maire ? alors il tient dans ma poche je vais vous le montrer c'est juste un caillou et pourquoi ce caillou que je fais voir à la caméra qui est juste ici voilà ce caillou pourquoi ce caillou ? alors ce caillou elle a une histoire je suppose ? oui une histoire en plus je ne sais pas si vous avez reconnu mais c'est le pont de Mostar de la ville de Mostar en ex-Yougoslavie et pourquoi ce caillou ? parce que il fait un peu la liaison à l'activité que je pouvais avoir avant d'être maire puisque je travaillais pour l'association en jeu qui s'appelait les pionniers à l'époque et où avec les enfants des quartiers d'ailleurs c'est aussi avec eux qu'on a inauguré cette place des droits de l'enfant à l'époque on a collecté du matériel scolaire et des médicaments justement pour amener là-bas à Mostar dans les écoles là où ils vivaient la guerre de l'ex-Yougoslavie et au moment où je suis à la Mostar et en plus du matériel on avait amené de quoi faire de la peinture pour les artistes là-bas et ils nous ont offert ce caillou qui représente le pont de Mostar donc en même temps ça fait la liaison parce que pour moi ça veut dire beaucoup parce que j'ai pu aussi découvrir les horreurs de la guerre et on a parlé du 11 novembre beaucoup dernièrement et pour moi ça prend tout le sens de défendre aujourd'hui la paix parce que je peux vous dire que l'ex-Yougoslavie là c'est à côté de chez nous c'est pas très loin c'est en Europe mais quand vous vous rendez compte des massacres de la guerre je crois qu'il est plus qu'urgent que sur cette planète on se préoccupe on parle beaucoup d'environnement mais on se préoccupe aussi des questions de paix des questions de paix ce caillou il est dans votre bureau en mairie ? non il est chez moi il n'est pas dans mon bureau il est chez moi dans votre bureau est-ce qu'on peut retrouver justement des petits objets un petit peu insolites ou à chaque fois on essaye de les emporter avec soi et qu'on se lève le matin je viens de les regarder un petit peu non ils restent dans mon bureau c'est beaucoup des cadeaux soit souvent des villes avec lesquelles on est jumelé donc qui marque nos relations donc il y a un peu comme on est jumelé avec la Palestine avec un camp palestinien au Liban avec le Maroc avec la Pologne et avec l'Allemagne on retrouve un peu un peu les vacances et ces objets dans votre bureau à la mairie d'avion on va retrouver Valérie il me semble pour le dressage oui Yves on va dresser avec Vincent c'est pratiquement terminé alors voilà on met le chocolat chaud sur les tiramisu tu vois comme c'est beau toutes ces couleurs et ça sent super bon le chocolat chaud je vais vous le dire ça donne envie après j'irai pas goûter parce que ça doit être extrêmement chaud alors une petite cigarette on a tous ça chez soi donc on peut un peu rappeler la recette une base de tiramisu donc jumelé avec des morceaux d'agrumes orange ou clémentine et il n'a pas le chocolat chaud voilà alors on va pouvoir déguster dans quelques minutes en tout cas vous mettez l'eau à la bûche c'est un jeu de mots pour les fêtes de fin d'année monsieur le maire on va aller déguster dans d'ici quelques petites secondes et rejoindre Valérie et Vincent notre cuistot Vincent il exerce où exactement il a une brasserie dans le secteur Vincent il est à Amareuil je crois c'est ça Amareuil à côté d'Arras ça s'appelle le comptoir des frangins et c'est une brasserie traditionnelle comme à la maison ouvert du lundi au vendredi midi en tout cas là on a eu le droit aujourd'hui à un dessert la fois dernière à un plat à une entrée la prochaine fois il va falloir lui lancer un défi Valérie oui c'est vrai qu'il va falloir lui lancer un défi des choses que que personne n'est capable de faire et que ce soit lui qui puisse les réaliser en tout cas c'est très très bon aussi bien sur le plateau que chez lui dans son restaurant en tout cas on viendra découvrir ça prochainement sur Télégo et monsieur le maire c'est déjà la fin de l'émission ça passe vite 45 minutes oui très vite on n'a pas vu le temps passer en tout cas je voudrais vous remercier de l'accueil que vous nous avez réservé ici à Avion et puis d'inviter les gens qui ne connaissent pas Avion à venir partager un moment d'échange à Avion avec par exemple le parc des Glissoirs avec nos amis d'Eden 62 on va les déguster on va retrouver dans quelques minutes nos amis en musique pour passer les débuts des fêtes de fin d'année ensemble en tout cas monsieur le maire merci à vous merci à toutes les équipes techniques de la ville d'Avion et puis je voudrais faire une petite dédicace à toute l'équipe de Télégoël et de Herbem de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année merci à vous tous et puis on se retrouve prochainement pour Cœur de Ville dans quelques minutes on va se quitter avec Karine Vigny et toute son école d'ici là soyez heureux on vous dit à très vite ciao ciao au revoir Valérie au revoir Vincent et bonne fête de fin d'année et merci monsieur le maire merci bonne fête de fin d'année quoi ? quand ? bon Hier on parle de ving ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501